Chers amis du catal, pendant le confinement, il nous fera plaisir de partager avec vous nos observations dans notre cours. Pierre et Louise. Le brouant à gorge blanche est une espèce de passereau de la famille des brouants américains. L'un des brouants les plus répandus au Québec en été. Présent sur tous les territoires du Québec, sauf le Grand Nord. Ce brouant à poitrine grise, la gorge blanche et une tache jaune entre l'œil et le bec. Les rayures de sa tête peuvent être soit noires et blanches, soit chamois et brunes. La couleur rouge sur le dos et les ailes est plus facile à percevoir selon l'éclairage. Il vit dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues. Sa longévité record est de 9 ans à 8 mois. Son champ distinctif rappelle la phrase suivante. « Où es-tu Frédéric, Frédéric, Frédéric ? » Cet oiseau cherche sa nourriture sur le sol dans les sous-bois. Il mange surtout des graines, des insectes et des petits fruits. Le brouant à sourcil blanc s'accouple généralement avec un partenaire de l'autre forme, le brouant à sourcil chamois. Il construit son nid sur le sol, sous les buissons ou dans les branches basses des arbres, dans les forêts à feuillages caduques ou mixtes. La femelle pont de 4 à 6 oeufs tachetée qu'elle couvre pendant de 11 à 14 jours. Pendant la période de nidification, les parents émettent des cris de détresse lorsqu'un danger survient. Ils attirent ainsi leurs congénères et d'autres oiseaux qui les aident à auspiller l'agresseur potentiel et même à fondre sur lui. Étant abondant sur l'ensemble de son vaste territoire, il constitue une proie de choix pour les nombreux brédateurs comme les chats. De nombreux mammifères s'en prennent également aux oeufs et aux oisillons, les ratons laveurs, les blettes et les écureuils. En hiver, ils migrent vers le sud des États-Unis. C'est avec plaisir que nous vous avons présenté cette capsule. À bientôt!